Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de biologie cellulaire. Et aujourd'hui, on va parler du système endomembranaire et plus particulièrement de la mise en place du manteau et du déshabillage des vésicules. Mais avant ça, on va faire quelques rappels. Donc, pour que notre cellule fonctionne bien, elle a besoin de protéines et autres molécules fabriquées dans différents lieux. Et parfois, ceux-ci doivent être transportés entre les organites à l'intérieur de notre cellule. Ce transport, il consomme de l'énergie pour envoyer les bonnes vésicules au bon endroit. On a aussi besoin pour que nos molécules arrivent à destination d'un manteau qui va les guider. Ce manteau, il est fabriqué dans le compartiment d'honneur et sera perdu lors du transfert au sein du cytosol. Il enclenche le bourgeonnement des vésicules et permet aussi une sélection des éléments à transporter. Dans nos vésicules, on retrouve le chargement, donc on voit en rouge sur le schéma, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des vésicules, les récepteurs membranaires en bleu qui capturent les protéines du chargement pour les rassembler au même endroit, et des marqueurs moléculaires en orange pour un bon adressage de la vésicule. On a dit que notre vésicule, elle portait un manteau pour être transporté correctement. Et bien ce manteau, il est composé de protéines différentes selon le compartiment donneur et le compartiment receveur, donc celui qui récupérera le contenu de la vésicule à la fin. Chaque vésicule et son manteau vont à un endroit précis. On recense plusieurs types de protéines pour plusieurs manteaux. Ainsi, on a les protéines de COP1 qui permettent un transport qui part du Golgi et qui va vers le RE, le réticulum endoplasmique, mais qui peut aussi être transporté entre les différentes citernes du Golgi. On peut aussi avoir un manteau qui est composé de COP2, qui lui part du réticulum endoplasmique et va vers le Golgi. Et enfin, quand notre manteau est composé de clatrine, on va de la membrane plasmique vers soit le Golgi, soit les endosomes, soit des vésicules de sécrétion. Donc maintenant, on va voir comment le manteau est mis en place sur les vésicules. On parle d'habillage des vésicules. On va avoir un mécanisme différent selon qu'on parle des manteaux de COP, donc COP1 et COP2, ou des manteaux de clatrine. Donc on va tout d'abord voir pour les manteaux de COP. Donc la mise en place de notre manteau, elle se fait en plusieurs étapes et ça va commencer par une activation de la GTPH, une petite protéine G, par le facteur GF, G-E-F. Puis on va avoir un ancrage de cette GTPH dans la membrane du compartiment donneur au niveau de la vésicule. Ça va entraîner le recrutement des protéines du manteau, donc les protéines de COP. Ça peut être COP1 ou COP2, selon le compartiment donneur et le compartiment receveur. Ensuite, on va avoir une interaction du manteau avec les protéines membranaires, celles dont je vous avais parlé au début et qui font partie du contenu de la vésicule. Et enfin, à la suite de tout ça, on va pouvoir avoir le bourgeonnement de la vésicule et son détachement. Pour ce qui est des manteaux de clatrine, il y a un truc qui est important à retenir, c'est que les petites protéines G, les GTPH, ici, elles ne font pas partie du manteau. On va quand même avoir une activation de ces GTPH, toujours par le facteur GF, G-E-F, mais on va avoir un ancrage de la GTPH, pas au niveau de la vésicule, mais toujours dans la membrane du compartiment donneur. Cet ancrage va entraîner le recrutement de protéines adaptatrices qui vont entraîner la polymérisation du manteau de clatrine qui s'accroche sur les protéines adaptatrices. On va ensuite avoir une interaction des protéines adaptatrices avec les protéines membranaires du chargement et enfin, le bourgeonnement de la vésicule et son détachement. Si la vésicule garde ce manteau, elle ne pourrait pas être transportée jusqu'au compartiment receveur, c'est important à savoir. Et donc, elle ne pourrait pas fusionner avec la membrane de ce dernier. On a donc une étape de déshabillage du manteau qui est indispensable et nécessaire au transport dans le cytosol. En effet, le transport implique des structures comme le cytosquelette. Pour que le cytosquelette interagisse avec les vésicules, il faut que le manteau soit parti. De même, pour que la membrane de la vésicule fusionne facilement avec le compartiment receveur, il faut bien que notre manteau soit absent. Donc maintenant, on va parler du déshabillage des vésicules et comme pour l'habillage, on va faire la séparation entre les manteaux à protéines COOP et les manteaux de clatrine. Donc on va commencer par parler des manteaux de protéines COOP et de leur déshabillage. Donc on a les petites protéines G, toujours nos GTPase, qui vont servir au déshabillage de la vésicule. En fait, elles vont s'inactiver, ce qui fait que le manteau se dissocie de la vésicule. L'inactivation des GTPase, de recrutement du manteau, se fait toujours par hydrolyse du GTP en GDP. Et c'est favorisé par une protéine, la protéine GAP. Donc faites bien attention, on a bien la protéine GEF pour l'habillage et GAP pour le déshabillage. Donc une fois notre déshabillage fait, nos molécules de COOP et nos GTPase sont parties de la membrane, de la vésicule et ces protéines pourront être recyclées et ça vient à nouveau dans d'autres transferts. Donc maintenant, on va voir le déshabillage des manteaux de clatrine. Étant donné que les manteaux de clatrine, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'incluent pas les petites protéines G, on va avoir un mécanisme de déshabillage qui est fait différemment. En fait, on a une action de protéines dites chaperones qui vont intervenir pour faciliter la dissociation du manteau. Pour rappel, vous l'avez vu dans vos cours, les protéines chaperones, elles ont plusieurs rôles dans la cellule, comme le contrôle qualité des protéines, la transformation ou le repliement des protéines. Elles favorisent donc aussi la dissociation du manteau de clatrine, comme on le voit ici. Et là encore, une fois la dissociation faite, la clatrine et les protéines adaptatrices ainsi que nos GTPase pourront être recyclées dans le cytosol pour servir plus tard une autre fois. Donc finalement, une fois que notre manteau est dissocié, la vésicule pourra s'accrocher au cytosquelette et se déplacer au sein du cytosol pour atteindre le compartiment receveur dans lequel elle déversera son contenu. Notre matériel aura bien été transporté. C'est fini pour cette vidéo de biologie cellulaire et bon courage à tous pour vos révisions.